Bonjour à tous les yogis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans le jour numéro 20 de notre calendrier de Noël de Yogamasté. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, c'est une chaîne de yoga et sur cette chaîne il y a également un petit peu de développement personnel. Je vous ai déjà proposé plus d'une centaine de vidéos gratuites. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique, allez voir toutes les vidéos et allez voir dans la description, il y a plein de liens, un autre nouveau programme, des ateliers que je vais faire à venir, donc allez voir tout ça dans la description. Aujourd'hui, jour numéro 1, jour numéro 20, pardon, on va parler ensemble un petit peu de la loi de l'attraction. Alors, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous déjà entendu, tout le monde a plus ou moins une idée, plus ou moins vague à propos de ce sujet. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la loi de l'attraction en parlant simplement, moi, de la pensée positive. Ça va permettre de simplifier un petit peu la chose, tout simplement parce que la loi de l'attraction, c'est quand même quelque chose de très vaste. Il peut y avoir aussi beaucoup de croyances qui vont rejoindre la loi de l'attraction et moi j'ai envie de rester dans quelque chose de simple, quelque chose de concret que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie. Pour moi, c'était important de vous parler de la pensée positive, de vous parler de la loi de l'attraction, tout simplement parce que peut-être que comme moi, comme moi j'étais avant, vous êtes quelqu'un de très carré, très dans le « je suis dans le réel », je ne veux ni voir du positif ni voir du négatif, j'essaie juste de voir comment les choses sont. Ou alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très dans le négatif, toujours en train de se blâmer, toujours en train aussi de se plaindre, d'être dur avec soi-même. Ou peut-être quelqu'un qui est tout le temps dans le positif et qui ne voit pas trop la réalité telle qu'elle est. Toujours voir le positif chez les gens, dans ce qui se passe. Et ça a des côtés positifs, mais ça peut aussi un petit peu vous coûter de l'énergie et être un petit peu piégeur pour vous. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du cerveau. Alors, pourquoi on va parler de ça ? Je suis passé de quelqu'un qui était très 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 carré à maintenant quelqu'un qui se focalise énormément sur le positif. Pour des faits concrets et réels. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. D'accord ? Votre cerveau, il est incapable de faire la différence entre le vrai et le faux. Le cerveau, il va juste retenir ce que vous lui dites. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'une information, le cerveau, à partir du moment où vous lui donnez 7 fois l'information, il va la retenir comme un fait, comme quelque chose de vrai. On va prendre la pratique du yoga. Imaginez que vous tentez de faire un équilibre. Par exemple, on va tester la posture du corbeau. Imaginez que vous voulez faire la posture du corbeau et que vous n'arrivez pas à la faire. Et que vous vous répétez tous les jours pendant une semaine « Ah, je suis nul, je n'arrive pas à la faire. » Qu'est-ce qui va se passer ? Le cerveau, il va juste intégrer « Ok, je ne sais pas faire la posture du corbeau. » « Je ne sais pas la faire. » Et donc, ça ne peut pas changer. Il a intégré déjà, c'est mort, c'est foutu. Alors que si vous vous répétez tout le temps « Je sais faire ma posture du corbeau. » « Je sais faire ma posture du corbeau. » « J'arrive à faire mes équilibres. » Que vous y arriviez ou non, le cerveau, lui, il va juste croire que « Ok, pour vous, ça marche. » Donc, du coup, vous allez avoir toute une autre intention en allant dans la pratique. et ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour vous et vous allez voir que ça va se transformer votre pratique. Ça va transformer votre pratique, ça va transformer votre vie, ça va transformer vos résultats et ça, ça vaut pour tous les domaines. Dites-vous que le cerveau, il croit ce que vous lui dites. Et du coup, en fait, c'est magique. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de rendre votre vie incroyable comme le pouvoir de rendre votre vie horrible. Et vous entendez ces gens-là qui disent toujours « Non mais je veux avoir la poise, j'ai ça, ça ne va pas, ça ne va pas. » Et bien, il se passe quoi ? Bah, il se passe ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de négatifs dans leur vie. Alors que quelqu'un qui dit toujours « Ça va, ça va, j'ai le bon mindset, je vais y arriver, etc. » Quelqu'un qui se met du positif dans la tête, et bien, en général, le positif arrive. Alors certes, il y a des éléments extérieurs de la vie qui font que, mais quand même, la majorité des choses va se passer de la bonne manière. Tout simplement parce que si vous pensez différemment, si vous amenez du positif, vous allez amener les choses différemment dans votre vie. Ça va vous faire amener certaines actions. Pour vous prendre mon exemple personnel, il y a certaines modifications que je voulais faire dans mon travail de professeur de yoga, de certaines manières dont j'allais organiser des cours, de certains ateliers de formation, et je me disais « Bon, je continue ça, ça je commence, je vais voir si ça marche un peu, etc. » Donc, je n'étais pas trop sûr de moi, et ça ne marchait pas. Parce que, justement, je n'étais pas trop trop sûr de ce que je faisais. J'étais sûr de mon contenu, mais la manière dont je l'abordais, mon mindset, c'était « Bon, on verra », avec un peu de recul. Alors qu'après, j'ai changé en me disant « Ok, maintenant, c'est juste comme ça. » Ça va marcher parce que c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Et résultat, en faisant… C'est exactement le même contenu, les mêmes projets, ça a marché. Et ça paraît tout bête, mais c'est un exemple concret de si on se met dans le bon état d'esprit, le cerveau va ramener ce positif, le mettre en place, et du coup, retenez que vous avez ce pouvoir de vraiment transformer votre vie, puisque le cerveau ne croit que ce qu'il entend. Et c'est pour ça qu'en hypnose, par exemple, on ne va jamais se mettre du négatif, on ne va jamais se dire « Je ne veux pas me sentir mal, on va dire « Je me sens bien », parce que le cerveau, il va retenir « sentir mal », il ne comprend pas la négation. Et c'est la même chose au yoga, souvent en début de pratique, on vient mettre ce qu'on appelle un « sankalpa », c'est une intention pour votre pratique. Et on ne va jamais dire « Je veux être moins tendu ». Non, on va dire « Je suis détendu ». D'accord ? Parce que le cerveau ne retient que le positif. Et là, c'est la même chose avec la loi de l'attraction. Plus vous ramenez du positif, plus vous ancrez du positif, plus le positif va arriver aussi. C'est naturel. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu avec cette vidéo sur la loi de l'attraction et le positif. C'est important en cette fin d'année, surtout en cette période un petit peu compliquée, avec le Covid, les maladies, l'hiver qui n'est pas toujours facile, les changements financiers, de tout. Donc, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous rappelle que pour nous soutenir, vous avez le petit bouton pour liker, pour vous abonner. Tous les liens pour nous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas à venir suivre après mes ateliers, mes programmes. C'est l'occasion de se voir plus en profondeur, en plus long que simplement une vidéo YouTube. Donc, c'est aussi l'intérêt de ces choses-là. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, les yogis. À demain pour le jour 21. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada